Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est en l'absence de mon bon ami Antoine Joubert qu'on fait cette chronique sur la consommation responsable. En 2003, j'ai eu la chance d'être associé à la brasserie La Batte pour faire une campagne à travers le Québec pour le message simple de ne pas prendre le volant lorsqu'on a consommé de l'alcool. Et depuis cinq ans, on a relancé cette campagne qui se veut sympathique, qui se veut une action communautaire pour appeler aux gens de se préparer quand vient le temps de fêter. Parce que oui, les fêtes sont à nos portes et on va avoir la chance de rencontrer des parents, des amis, et ça, il faut le faire en toute sécurité. Et le message est simple, planifier avant de fêter. C'est-à-dire que le jugement est nettement meilleur avant d'avoir consommé de l'alcool que pendant qu'on en consomme. Donc, prévoyez un nombre de consommations que vous allez prendre durant la soirée. Et aussi, manger avant de consommer fait toute la différence. Et même, vous pouvez alterner entre des produits alcoolisés et non-alcoolisés. Mais si vous avez vraiment l'intention de prendre le volant ou de revenir à la maison, mais prenez-le pas le volant. On a la chance de pouvoir désigner un conducteur. Désignez-le et rappelez-vous, c'est pas celui qui a consommé le moins, c'est celui qui n'en a pas consommé du tout. Donc, si vous n'avez pas de parents, d'amis qui peuvent vous ramener à la maison, rappelez-vous, vous avez nez rouge qui peut le faire. Vous avez un taxi, vous pouvez rester à coucher. C'est des gestes simples qui vont vraiment vous permettre d'éviter le pire. Et le pire, bon, c'est sûr qu'un accident avec blessé ou mortel, c'est vraiment le pire. Et ça, bon, on a amélioré le bilan depuis plusieurs années. Mais aussi, c'est le fait de se faire prendre dans un barrage. Et on n'a pas de lumière qui clignote au bout du nez pour nous dire qu'on dépasse la limite permise. Et c'est comme ça que plusieurs se font prendre. Et donc, si on n'a pas consommé du tout, si on a un conducteur désigné, eh bien, vous allez en être très fiers. Donc, ce qu'on vous souhaite, c'est de joyeuses fêtes en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada